Des individus dont l'élection a été annulée, d'abord par la Cour d'appel de Dakar, ensuite par la Cour suprême du Sénégal, ont détourné, dilapidé, utilisé plus de 20 milliards sur ces dix dernières années, en toute illégalité, parce que leur élection, l'élection de ces individus qui dirigent la Chambre de Commerce de Dakar a été annulée. Cette élection est nulle, donc on ne peut pas parler d'Assemblée Générale. Et le ministre du Commerce et le gouverneur de Dakar ont une loup de responsabilités. Il leur revenait, après la décision de la justice sénégalaise, qui a annulé l'élection de ces individus, de convoquer le corps électoral pour organiser de nouvelles élections, pour que, effectivement, les chambres de commerce soient dotées de bureaux et d'organes valables. Il y a donc la complicité du gouvernement par le trichement du ministre du Commerce et par le laxisme du gouverneur de Dakar. C'est ça que nous dénonçons. Les autorités politiques et gouvernementales sont complices de la situation qui prévaut, notamment à la Chambre de Commerce de Dakar, qui n'a pas de président. Celui qui est là-bas, qui se dit président, son élection a été annulée par la Cour d'appel d'abord, confirmée par la Cour suprême. Il est président de quoi et pour qui ? Mais sommes-nous dans un état de droit ? Que quelqu'un se retrouve à la tête d'une institution aussi prestigieuse, aussi importante que la Chambre de Commerce de Dakar ? On ne parle pas de fonctionnement, de budget de fonctionnement de près d'un milliard, 900 et quelques millions qui payent des salaires. Il faut que le gouvernement revoie sa copie. Il faut que le gouvernement du Sénégal et que le président de la République, son excellence, le président Macky Sall, s'intéresse au fonctionnement, à ce qui se passe à la Chambre de Commerce de Dakar, où on vole, on escroque, on mange, on bouffe, et de façon illégale, irrégulière, et ça, le président ne le sait pas peut-être, il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités. Ça ne veut plus continuer. Gaule de Bey, Baboune de Doude, des gens dont l'élection a été annulée. Il y a donc la complicité du gouvernement par le trichement du ministre du Commerce et par le lacisme du gouverneur de Dakar. C'est ça que nous dénonçons. Les autorités politiques et gouvernementales sont complices de la situation qui prévaut, notamment à la Chambre de Commerce de Dakar, qui n'ont pas de président. Celui qui est là-bas, qui se dit président, son élection a été annulée par la Cour d'appel d'abord, confirmée par la Cour suprême. Il est président de quoi et pour qui ? Mais sommes-nous dans un état de droit ? Que quelqu'un se retrouve à la tête d'une institution aussi prestigieuse, aussi importante que la Chambre de Commerce de Dakar. On ne parle pas de budget de fonctionnement de plus d'un milliard, 900 et quelques millions qui payent des salaires. Quel salaire ? Il faut que le gouvernement revoie sa copie. Il faut que le gouvernement du Sénégal et que le président de la République, son Excellence, le président Macky Sall, s'intéresse au fonctionnement, à ce qui se passe à la Chambre de Commerce de Dakar où on vole, on escroque, on mange, on bouffe et de façon illégale.